Ici ça s'appelle scintillère la palue donc c'est d'autant plus évocateur du moustique et en fait ils sont souvent surpris du bon côté puisqu'il n'y a pas trop de moustiques dans le marais aujourd'hui le fait que l'eau s'écoule un petit peu ça régule vachement les populations moustiques. La consou d'officinale donc c'est une plante médicinale qui était connue en pharmacie pour ses vertus cicatrisantes surtout. On peut faire des baumes, des pommades à base de racines de qu'on soude donc qui vont avoir des vertus cicatrisantes et c'est aussi une plante comestible. Marshmallow en fait c'est un terme anglais ça veut dire littéralement la mauve des marais parce que march c'est marais et c'est le nom de la plante en anglais, marshmallow. Les fameux freines tétards qu'on retrouve partout sur les berges. Voilà les freines tétards ils sont liés vraiment à l'habitat et aux usages locaux quoi c'était chaque propriétaire de terrain était assez freine pour faire du bois de chauffage pour la maison et le peuplier c'est le bois de rapport qui est planté pour l'industrie locale du bois. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci.